Et bien ça y est la 4.8 est là avec une mise à jour qui nous offre un monde ouvert temporaire C'est plutôt joli d'ailleurs Donc je souhaite ici vous présenter un petit peu qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'ai pas aimé En gros faire le point quoi Donc dans cette vidéo vous verrez également les invocations Je me suis dit que j'allais faire un lot Voilà donc il y a eu les nouvelles bannières avec Navia et les 4 étoiles qui sont présents Donc Ninbong, Cave et Kirara Et là Nilou D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet Nous avons également l'événement Essayer c'est l'adopter Comme ça si vous voulez vraiment un personnage selon vos envies, selon vos goûts et pas forcément selon la méta Ça c'est également possible Bon c'est quelque chose qu'on a à chaque mise à jour, ça vous connaissez bien Nous avons différents événements Et pas qu'un peu d'ailleurs, vous allez vraiment avoir beaucoup de choses à faire Notamment des quêtes, des coffres à trouver Dans les coffres vous allez avoir différents éléments qui vous permettront donc d'avoir ces espèces de papillettes Des félicités et en en collectant plusieurs vous allez obtenir des primogems, des ressources Et au bout d'un moment vous allez même obtenir la tenue de Kirara Il est également possible d'obtenir encore des primogems ainsi que des décorations pour votre sérénité hier Différentes quêtes, alors oui il n'est pas possible de tout vous déverrouiller le même jour D'ailleurs pour aller encore un petit peu plus loin par rapport à ça On marquera que la carte non plus n'est pas totalement déverrouillée Il est fort probable que ça se fasse sur les jours à venir Ce n'est pas tout, il y a un événement, ça vous en avez sûrement entendu parler de toute façon Il s'agit de l'éco-peinturé Vous avez donc la possibilité de choisir entre l'un des différents personnages ici présents Donc vous allez avoir trois clés, là j'en ai déjà éclaqué deux Parce qu'il en faut deux pour déverrouiller pour un perso Et une fois que vous aurez accompli ce qui vous est demandé pour le perso en question Et bien voilà, là je vous montre par exemple avec Jean Vous allez avoir une genre de traînée derrière elle Cela dépendra en fait du personnage De toute façon vous pouvez avoir un aperçu avant de sélectionner le personnage Et de du coup claquer une clé pour être sûr d'obtenir ce que vous voulez vraiment N'allez pas faire une erreur et claquer vos clés Puis après finalement que la traînée qu'il y a derrière votre personnage ne vous convienne pas Ça serait dommage Alors mon point de vue par rapport à tout ça Donc je trouve que le monde ouvert est vraiment très joli Vraiment j'ai adoré le décor en origami Très coloré en plus vraiment c'est chouette Moi j'aime bien en tout cas Par contre là si vous aimez l'action Oubliez parce que vraiment vous allez avoir plein de mini-jeux Vous allez avoir également beaucoup de blabla Donc si vous aimez bien le lore, l'histoire Ça vous plaira Si vraiment vous aimez beaucoup l'action Là passez votre chemin Parce qu'en fin de compte quelques monstres vous en aurez de temps à autre Pour déverrouiller certains coffres Mais ce sera pas énorme Cela dit, ça ne fait rien Parce qu'il est très probable Que de l'action il y en ait un petit peu plus loin Peut-être je me trompe Mais c'est peut-être les prémices Le début Donc là ils ont voulu y aller en douceur Et peut-être que pour le déverrouillage des prochaines cartes Enfin de la suite On aura des ennemis un petit peu plus en nombre Un peu plus d'action Un peu plus de mystère aussi De quoi vraiment nous faire saliver Et petit détail Bien que ce ne soit pas vraiment de très grande importance Je ne sais pas si vous vous aimez faire ce genre de choses Mais à Fontaine À Hôtel de Bord Vous vous y rendez Il y a une nouvelle recette De cuisine Donc si vous aimez la complétion Vraiment sur le détail Vous pouvez faire ça Et enfin il y a eu le régène des abysses Sachez que c'est exactement les mêmes Que la dernière fois Cela dit De mon côté Alors c'est peut-être moins Je les ai trouvés beaucoup plus faciles Que la dernière fois J'ai trouvé que les ennemis étaient moins solides Alors c'est peut-être le bonus Voyez les dégâts infligés par ces compétences élémentaires Il y aura donc Un bonus de compétences élémentaires de 20% Pendant 8 secondes En plus cumulable 3 fois C'est vrai que c'est énorme Ça doit vachement aider C'est probablement pour ça que je les ai trouvés plus simples Donc profitez justement de ce bonus Pour les passer de votre côté assez facilement Si vous avez galéré la première fois Pour obtenir le plus d'étoiles possible Et ainsi obtenir plus de primogème Pour expliquer un petit peu comment ça va se passer Déjà on regarde l'historique L'historique ici C'est que Si on revient en arrière Assez loin en arrière J'ai eu Diluc Voilà Je suis à 52 invocations Diluc Et je n'ai pas Navia Et j'ai 52 invocations sur moi Donc autant vous dire que C'est in the box C'est sûr que je l'ai Voilà J'ai sacrifié Sijouine Pour aller chercher Navia Je vous ai dit Ça m'en a coûté Mais bon Navia c'est Navia Et Sijouine Bah je l'aurai une prochaine fois C'est pas grave Donc on va invoquer Plutôt je l'ai mieux c'est Cela dit Ça ne me dérangerait pas D'avoir les persos 4 étoiles Vous savez déjà Quelles 4 étoiles je veux Ceux qui m'intéressent moins Etc Donc si j'ai ceux qui m'intéressent moins C'est ce qui est très probablement Va arriver Bah tant pis Voilà Je m'en fous en fait Avant j'étais à fond sur les 4 étoiles Maintenant bon bah les 4 étoiles qui sont là En plus c'est pas ceux que je voulais le plus J'attendais Charlotte ou Chevreuse Étant donné qu'ils sont pas là Maintenant je m'en cogne en fait S'ils me donnent pas ce que je veux Je préférais Akirara choisir Mais je sais que j'aurai pas forcément cette chance Si jamais je l'ai très très vite Navia Je ferai une ou deux multi dessus Histoire d'eux pour tenter Par exemple d'obtenir A la C1 Navia Vraiment Mais après je pense Plutôt faire une multi sur les armes Et ça se trouve aussi bien Je vais faire Je sais pas combien de multi Avant d'avoir Navia Allez On est parti C'est let's go Bon ok Déjà ce sera un 4 étoiles Alors étant donné que je vais pas faire Beaucoup d'invocations Je vais dépasser une navie De toute façon il y a 0 surprise Je suis sûr d'avoir Navia Pour le coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage Il y aura pas forcément la seule Après il peut y avoir un back to back Il y a plein de choses qui peuvent arriver Mais Oh Cavail Mais très bien Très bien Je l'ai laissé 0 Comme ça moi je l'ai laissé 1 maintenant Bon bah voilà Navia est dans la boc Je fais une de mes petits up Oh dis donc J'y crois pas Bah je suis à 62 Donc je passe à 72 Ça se fait attendre Ça se fait désirer Ça c'était pas obligatoire Ça c'était pas obligatoire Bon à partir de maintenant On va y aller en single Parce que je suis déjà à 72 Alors il est inutile de vous dire Que ça peut tomber à tout instant Donc c'est qu'elle se fait désirer Heureusement que j'ai pas à trop forcer Sur ces jeux Qui compterait Heureusement que j'ai gagné après Diluc J'ai pas fait trop d'invocation Parce que Ça fait peur Bon bah voilà je l'ai Mais en tout cas je suis monté quand même jusqu'à 80 Ça fait mal Oh ok Vous savez quoi Je refais une multidirect Comme ça Je suis un malade Let's go KV Du coup je vais C2 Ok Je ferai une seule multi Sur la bannière d'armes Et c'est tout Hein ? Déjà ? Ce sera sûrement La clé de cage n'estoute Je veux dire C'est trop rapide Bon bah voilà La clé de cage n'estoute Est dans la box Écoutez ça me dérange pas Parce que J'ai Nilou C'est pour ça que je me suis permis De le faire Trop bien Sinon je l'aurais pas fait Bien sûr Bah yes Trop bien Dernière multi Ça me permet d'avancer dans l'appétit De toute façon Ça c'est pas grave Ça m'avance un peu pour une vie Ça je m'en serais bien passé par contre Ça c'était vraiment pitoyable Mais ça me permet d'avancer un petit peu Vous savez quoi ? Je suis d'une humeur à vouloir invoquer Donc je vais continuer Ça fait longtemps que je l'ai pas fait Donc on poursuit On poursuit On va continuer à invoquer Let's go Toujours pareil sur Ouais sur un avion ouais Bah let's go Un 4 étoiles Je sais pas trop ce que ça va être C'est que une arme Une invoque de plus Une gong pour être honnête Pas trop mon désir En vrai vous savez quoi ? Je suis très content de ne pas avoir forcé Sur Sijuin Enfin je veux dire de l'avoir eu Parce que Quand je vois un peu le shaft En vrai même si C'est vrai j'ai eu de la chance sur l'arme Mais Sur les abadnirs personnages Là c'est pitoyable C'est une catastrophe Faut reconnaître les choses telles qu'elles sont Donc Je suis très content de De ne pas avoir insisté Et d'avoir vraiment été chercher Navia Parce que là vraiment ça craint Écoutez c'est pas mal C'est pas mal Je suis content Je voulais Navia C'était le but à départ Donc Là ça va piquer Je vous lis de suite Je vais faire pas le travail au portefeuille C'est pas mal Donc La Lemme On et People On 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 Ok, bon je peux pas faire mieux 6-10-10 c'est déjà très très bien Ça m'a coûté très cher J'avais 16 millions, presque 17 millions Je suis passé à 11 millions Sauf que là maintenant elle est très bien 6-10-10 Le stuff qui est correct Voilà 18500 PV 69000 pour 178 Avec son stuff en plus Bon malheureusement j'ai pas eu encore de meilleure pièce que ça On va faire avec pour l'instant On va faire avec les moyens du bord Mais en vrai je suis très satisfait C'est chouette Bon la séance d'invocation elle est laissée à désirer Voilà ceci conclut la fin de cette vidéo En espérant qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me faire part de vos retours Et on se dit à très bientôt Allez ciao bye Ciao Ciao Merci.